9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Louise au sommaire de votre journal des médias. Une question, la chaîne France 2 est-elle devenue militante pour l'écologie ? On va y répondre dans ce journal, enfin c'est elle qui va y répondre. On parlera aussi d'Hugo Clément qui lance son propre média, d'une consultante prestigieuse aussi pour le Mondial de foot, ici même sur Europe 1. On fera notre point Twitter, point qui est devenu quotidien maintenant. Il sera aussi question d'un divorce, celui entre deux entreprises, on ne fait pas dans le people. Et puis en fin de journal, je vous explique pourquoi la finale de la Star Academy commencera à 22h seulement. Mais d'abord, on va commencer par les audiences qui ont regardé les Français hier soir en prime time, le podium. Il y avait une grosse concurrence hier soir, parce que je vous fais un petit tableau avant de vous donner les chiffres. Il y avait l'amour et dans le pré qui cartonne toujours. Il y avait le lancement de la série événements sur France 2, Diane de Poitiers. Et il y avait sur TF1 la suite d'un téléfilm qui avait très bien marché, Le Saut du Diable, téléfilm qui avait fait plus de 6 millions de téléspectateurs pour le premier volet. Alors hier soir, c'est M6 qui est encore arrivé leader avec l'amour et dans le pré. 4 140 000 téléspectateurs, ça cartonne toujours. 20,7% de part d'audience. C'était les premiers bilans de cette saison de l'amour et dans le pré. Deuxième, CTF1 avec Le Saut du Diable. Alors ça chute beaucoup pour ce deuxième volet. 3 630 000 téléspectateurs contre plus de 6 millions, je vous l'ai dit, pour le premier, 17,7% de part d'audience. Et puis troisième, c'est France 2 avec sa série Diane de Poitiers. Donc, lancement plutôt correct. 2 840 000 téléspectateurs, 13,5% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. Alors que la COP27 vient de démarrer en Égypte, France 2 s'engage ce soir en proposant une émission autour du thème de l'écologie aux arbres citoyens. Émission présentée par un duo inédit, Léa Salamé, Hugo Clément, et puis avec comme parrain et marraine, Marion Cotillard et Yannick Noah. Avec la présence aussi du réalisateur et militant Cyril Dion et d'une quinzaine d'invités. C'est une soirée pour expliquer les grands enjeux environnementaux, apporter des solutions concrètes aussi autour d'un thème. Les arbres, les téléspectateurs comprendront notamment comment ils peuvent aider à lutter contre le réchauffement climatique et donc pourquoi il est important de les préserver. C'est d'ailleurs pour cela que la chaîne lancera aussi un appel aux dons pendant la soirée. C'est inédit pour l'environnement. Le but est de récolter de l'argent pour financer des projets de préservation et de reforestation. Des projets qui seront donc présentés tout au long de la soirée. Alors le service public est-il devenu militant sur la question de l'écologie ? C'est la question que j'ai posée à Arnaud Gatcha, qui est directeur des opérations spéciales de France Télévisions. Je pense que le service public soit militant du tout. Ce n'est pas la bonne qualification, je dirais. Je dirais qu'il y a une responsabilité. On est un groupe de service public. Ça se passe sur la plus grande chaîne, qui est France 2. Et il y a une responsabilité du service public de pouvoir traiter des grandes causes sociétales. On voit les conséquences année après année du réchauffement climatique. C'est de la responsabilité du service public de pouvoir être présent et de pouvoir être présent très fortement. C'est quand même un pari de proposer ce type d'émission en prime time. L'idée n'est absolument pas de culpabiliser le téléspectateur. Cette émission, nous l'avons construite en leur disant qu'il y a un chemin possible. Un chemin que nous devons tous emprunter. Aux arbres citoyens, l'émission est en direct ce soir sur France 2 à 20h45. C'est plus tôt que l'heure habituelle des primes. La chaîne a décidé de supprimer son épisode de « Ainsi grand soleil ». C'est une manière de tenter de garder l'audience importante du journal de 20h. Une preuve là encore qu'elle veut sensibiliser un maximum de téléspectateurs. Vous nous direz si ça a marché et comment ça se passe maintenant que TF1… Combien de dons ils ont récolté pour les arbres ? Et troisième info, comment ça se passe maintenant que TF1 est diffusé via Canal+. On va observer ça toute la semaine. On continue de parler du go-clément. Louise, le journaliste va monter son propre média indépendant. Il va lancer une plateforme baptisée « Vaquita » d'après le Parisien. C'est un média qui, sans surprise, traitera des sujets autour de l'environnement et qui sera accessible sur abonnement. 5 euros par mois, sans engagement. Les abonnés pourront découvrir chaque jour une enquête vidéo. Et à chaque fois, des idées d'action concrètes seront suggérées. Ce sera un média avec un parti pris militant assumé. La situation est trop grave pour rester dans une posture de neutralité, disent ses créateurs aux Parisiens. Hugo Clément est associé à Régis Lamana Roda. Ensemble, ils produisent déjà l'émission « Sur le front » pour France 5. Et ils lanceront donc « Vaquita » mi-novembre. Hugo Clément qui sera au micro de Culture Média l'année prochaine. Déjà, je lui demanderai ce que veut dire « Vaquita ». Je le sais si vous voulez. On fait un petit suspense. On le laissera expliquer. Trois infos médias en bref, Louise. La première concerne Europe 1. La radio recrute une consultante prestigieuse pour le Mondial de football au Qatar à partir du 20 novembre. Wendy Renard, joueuse de l'équipe de France et de l'Olympique Lionel, sera tous les jours dans la matinale aux côtés de Jacques Vendroux. Et le soir avec Lionel Rosso, agenda chargé en vue puisqu'elle va continuer ses activités sportives. Le foot féminin ne s'arrête pas pendant le Mondial masculin. Deuxième info, c'est notre point Twitter du jour. Il y en a un par jour maintenant. Le réseau social rappelle finalement certains salariés licenciés. Car certains auraient été renvoyés par erreur et d'autres seraient finalement indispensables pour lancer les nouvelles fonctionnalités voulues par Elon Musk. Selon Bloomberg, les dizaines d'employés sont concernés sur les 3 700 renvoyés la semaine dernière. Et pour ceux qui restent, ils subiraient une forte pression pour mettre en place au plus vite les nouveautés imposées par le nouveau patron, à tel point que certains salariés auraient été contraints de dormir au bureau pour respecter les délais imposés. Troisième infomédia en bref, la plateforme Lyonsgate Plus va s'arrêter en France. Mais elle venait tout juste de changer de nom. Avant, elle s'appelait Starsplay. Si vous nous écoutez souvent, vous avez peut-être déjà entendu notre spécialiste Eloïs Goua nous conseiller des séries qui y sont disponibles. On peut notamment citer Gazlit, Rami ou Normal People. Eloïs Goua qu'on embrasse d'ailleurs. Autant de séries qui ne seront bientôt plus disponibles en France puisque la plateforme va disparaître en 2023 sans qu'une date précise ne soit annoncée. Elle va aussi quitter six autres territoires, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les pays nordiques, Benelux et le Japon. Il a fallu faire des choix, ce suite à de mauvais résultats financiers. Dans l'actualité également, Banidje, géant de l'audiovisuel, veut se séparer de la société de Magali Berda, Shona Evans. Société dont on a déjà régulièrement parlé ici. Magali Berda gère des influenceurs et plus précisément leur partenariat avec des marques. C'est avec ses publicités sur les réseaux sociaux qu'il gagne des millions d'euros pour certains. Magali Berda s'occupe notamment de Nabila. C'est une entreprise qui avait attiré l'attention de Banidje, géant de l'audiovisuel, devenu actionnaire principal de Shona Evans. Mais d'après le Parisien qui révèle l'information, les deux sociétés sont désormais en train de négocier leur divorce à la demande de Banidje pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'entreprise de Magali Berda gagne beaucoup moins d'argent depuis quelques mois, depuis qu'elle a arrêté les partenariats avec des marques qui faisaient du dropshipping. C'est cette pratique qui consiste à revendre plus cher des produits de mauvaise qualité achetés ailleurs à petit prix. C'est une des arnaques dénoncées ces derniers temps par le rappeur Booba et la presse. Et puis les révélations du nouveau médial informé n'auraient pas plu non plus à Banidje. Il a appris dans la presse que Magali Berda avait été condamnée en 2019 pour abus de faiblesse et blanchiment, ce qui lui a valu une interdiction de gérer une société pendant cinq ans. Pourtant c'est bien elle qui est aux commandes de Shona Evans. Et puis le Parisien souligne que Banidje veut se tourner vers une influence plus éthique autour des candidats d'émissions moins sulfureuses comme Koh Lanta ou Miss France. D'après le quotidien, ce divorce ne sera officialisé que lorsque les négociations auront abouti. Et on termine ce journal avec une actualité qui concerne la télévision. La finale de la Star Academy aura lieu à 22h. Mais oui, à 22h à cause de la Coupe du Monde. Car le 26 novembre, TF1 a déjà prévu de diffuser un match à 20h. Ce qui décale logiquement l'horaire de début de la finale. TF1 me dit qu'il n'est pas pour autant question de raccourcir la durée de la soirée. Et souligne qu'elle commencera bien à l'heure parce qu'il n'y a pas de risque de prolongation. Il n'y en a pas lors des matchs de poule. TF1 avait d'ailleurs indiqué lors de la conférence de presse de la Starac que c'est à cause de cette Coupe du Monde que l'émission ne dure pas aussi longtemps que prévu. Six semaines seulement au lieu de 12, 15 et même 16 semaines pour certaines saisons. On s'évite que ce problème de début des primes, d'horaire de prime ne se pose chaque semaine. Peut-être aussi que la production voulait tester si le retour de l'émission allait plaire sur un mois et demi avant de se lancer sur trois mois ou plus. Et est-ce qu'on connaît les invités de la finale ? On a eu la confirmation que le parrain de la promotion, Robbie Williams, allait être sur le plateau. C'est une première dans l'histoire de l'émission. Et il ne sera pas seul. Des artistes français vont aussi chanter avec les élèves. Michel Polnareff, Fabien Soprano, Christophe Maé ou encore Nolwenn Leroy. Polnareff, c'est un sacré coup. Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos retrouvées dans notre newsletter Média. L'inscription est gratuite et non pas 8 euros comme Twitter sur Europe1.fr. A demain pour un nouveau journal des médias. A demain.